Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, le monde en français, c'est le moment de notre grand angle. Peut-on faire confiance aux politiques, aux multinationales à trois mois de la conférence climat de Paris ? L'inquiétude d'un nouvel échec sur un accord est bien là. Un réchauffement climatique aujourd'hui prouvé, alors que faut-il faire pour le combattre ? Il y a sans doute nécessité d'une prise de conscience planétaire collective pour y arriver. C'est le message de ce livre « Stop au dérèglement climatique ». Il est édité aux éditions de l'Atelier. Bruno Lamour, vous en êtes l'auteur. Vous êtes aussi le président du collectif citoyen Roosevelt. Et merci à vous, Cécile Renoir, d'être avec nous. Vous êtes philosophe, religieuse et vous menez une réflexion et un travail sur les entreprises et leur rapport au développement durable, sur l'éthique aussi en entreprise. Merci à vous deux d'être les grands témoins de ce 64 minutes. D'abord, la COP21, est-ce que vous y croyez ? Bruno Lamour, peut-être ? Est-ce que c'est une question de croyance ? Ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, les dirigeants du monde vont réussir à aboutir à un accord contraignant. C'est ce qu'on espère tous. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver ? Je pense que ça dépend d'eux, mais ça dépend aussi beaucoup de nous, les citoyens. Et de la pression citoyenne, justement. Elle s'exerce en ce moment, vous en avez l'impression, au niveau mondial ? Ça monte, ça monte sérieusement, là. Là, dans un mois, 26-27 septembre, il va y avoir Alternatives à Paris. C'est le festival des Alternatives. Tout ce qu'on peut faire pour lutter contre le changement climatique, qu'on soit un simple citoyen ou une entreprise. Et puis, il y a toute une série de mobilisations qui vont se produire. Là, il y a une pétition qui sort, là, « Laissons les fossiles dans le sol », on en reparlera peut-être, qui réunit, dans le premier signatère Edesmond-Toutou, la lutte contre l'apartheid, c'est son nouvel but. Cécile Renoir, vous, vous êtes confiante par rapport à cette COP21 qui est dans trois mois ? Je pense qu'il faut y croire, même si on sait que pour l'instant, les États, je crois, un certain nombre d'États n'ont pas encore rendu leur copie. Pour l'instant, on correspond à 58%, je crois, des émissions de gaz à effet de serre planétaire. Et on sait que ce qui est, pour l'instant, envisagé n'est pas du tout à la hauteur. On parle de discussion, en plus, au ralenti, avec des vrais points de désaccord, sur un accord contraignant, justement, sur le réchauffement climatique. – Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que, justement, cette pression citoyenne et ses effets, je pense qu'il y a quand même des prises de conscience de plus en plus fortes, y compris d'un certain nombre d'acteurs économiques, qui se rendent compte que cette question ne peut pas être laissée de côté, qu'elle interroge, finalement, le rôle aussi politique des acteurs économiques, qui se mettent d'accord par secteur pour prendre la mesure des problèmes. Moi, dans le travail que je fais, je rencontre des gens qui sont à la fois de plus en plus convaincus, certains qui… – Vous voulez dire dans l'entreprise, notamment ? – Dans les entreprises, et ça me frappe beaucoup de voir à la fois des cadres dirigeants qui se disent, finalement, on va dans le mur, et nos modèles économiques ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour changer, et donc qui s'interrogent sur ce qui est faisable à différents niveaux. – Oui, aujourd'hui, sur ce citoyen, il existe aussi en entreprise, de la part des dirigeants, des grandes multinationales, qu'on imagine pourtant assez cyniques, plutôt portés sur le profit, malgré tout. – Voilà, alors je pense qu'il y a tout type de dirigeants, certains qui surfent sur la vague, qui sont plus opportunistes, et puis certains qui sont sincèrement préoccupés de changer les choses. Ensuite, il y a des règles du jeu international qui ne favorisent pas ces transformations. Et donc, pour moi, il y a un vrai enjeu, qui est de passer d'un système dans lequel le lobbying s'exerce pour des intérêts privés à court terme, très financiarisés, à passer à un modèle de coopération, d'alliance passée par ces entreprises, entre elles et avec d'autres acteurs, pour changer les choses. Et avec aussi, réglementation, ça veut dire une coordination par le politique, et un courage politique, qui manque quand même sérieusement encore. – Et pour mobiliser aussi, il faut des images fortes. On a choisi aujourd'hui de vous montrer ces images, vous allez le voir, de la baie de Naples, où sont tombées d'énormes grêlons, qui ont blessé des passants. C'est sans doute encore une preuve de ce réchauffement climatique. C'est une manière aussi de le montrer aux citoyens. Vous pensez que c'est important, justement, de montrer ces images, de les décrypter sans arrêt, de redire, encore une fois, que 2015 a été l'année la plus chaude depuis la mise en place des relevés de 1880 ? Bruno Lamour. – Oui, bien sûr, c'est important de le redire, et c'est important que l'ensemble des citoyens prennent conscience de ça. – Parce qu'il y a encore beaucoup de sceptiques, quand même. – Je vais vous donner un exemple. – Nous, même à la rédaction aujourd'hui, avec ces grêlons, certains nous ont dit, mais attendez, c'est normal, ce n'est pas le réchauffement climatique. – Je vous donne un exemple qui va nous réjouir pour sortir… Enfin, je pense qu'il faut aussi… Cette lutte contre le changement climatique, ce n'est pas une lutte triste. Je pense qu'il faut aimer ce monde qui est malade. Mais il faut d'abord l'aimer, il faut d'abord se réjouir. C'est ça qui va nous motiver. Je vous donne un exemple. Cette année, les vendanges ont commencé dans le Beaujol au mois d'août. Une première, ça ne s'est jamais passé. Actuellement, les vignerons, ils sont en train d'envisager de changer de cépage pour s'adapter. Et les champenois, ils achètent des terres en Angleterre pour continuer à faire du champagne. Ça, c'est des gens qui font du business. Eh bien, ils se préparent. Eux, ils se préparent. Voilà, c'est une réalité. Et je donnerai un autre exemple. Muniquret, qui est le réassureur des assurances, c'est des gens qui savent manier leur argent. Alors, ils disent que le coût des catastrophes depuis 40 ans t'est multiplié par 3. C'est une réalité. Donc, certes, il y a tout ça. Mais, je veux dire, ce qu'il faut, ce qui compte, c'est... Il ne faut pas faire peur aux gens. Il faut leur dire qu'il y a des solutions, qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas faire peur d'abord, justement, et proposer les solutions ensuite ? Il faut marquer aussi les esprits. Je ne crois pas que la peur, ce soit un bon moteur. Je l'ai dit tout à l'heure, le bon moteur, c'est aimer ce monde et vouloir que les hommes, aussi, puissent y vivre correctement. Ce qui est très important pour nous, au collectif Roosevelt, c'est qu'on ne peut pas séparer les questions climatiques des clés sont sociales. L'objectif, ce n'est pas de sauver la planète. L'objectif, c'est de sauver les hommes. Voilà. Et que l'homme puisse vivre sur cette terre et puisse bien vivre. Et alors, vous le dites dans votre Lille, vous le dénoncez, il y a ces multinationales qui, aujourd'hui, financent des groupes de climato-scepticisme, qui vont contre les rapports du GIEC. Comment c'est encore possible, aujourd'hui ? Il y a sans doute des gens qui voient d'abord leur intérêt personnel avant l'intérêt commun. Et immédiat. Et immédiat. Ce qui est embêtant, c'est quand des politiques rejoignent ça, comme les républicains aux États-Unis. Et puis, ce qui est embêtant, c'est aussi le manque de... Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Le manque d'engagement politique, de courage politique. C'est ce que disait Cécile Renoir. Justement, Cécile Renoir, par rapport à ces grandes multinationales qui financent ces groupes, justement, de climato-scepticisme, quel regard vous avez là-dessus ? Ce que je dirais, c'est que je pense que c'est un petit nombre de multinationales, notamment des milieux pétroliers, mais... Les plus polluantes, ces multinationales. Les plus polluantes. Non, certaines, par exemple, chez Total, je ne pense pas qu'il y ait eu de financement des climato-scepticismes. En revanche, que l'idée de désinvestir des énergies fossiles soit quelque chose qui soit, évidemment, un changement stratégique pour ceux qui vivent de ces sources d'énergie, évidemment, là, on voit bien qu'il y a des blocages qui peuvent être très forts ou qu'il y a à s'interroger sur la manière dont nous aussi tous, nous vivons à partir d'énergie carbonée. Et que, du coup, ce qui nous est demandé, c'est, quand on parle de sobriété, c'est vraiment un changement radical de nos modes de vie, au moins pour les plus riches, de manière à assurer des conditions de vie plus dignes pour tous. Et ça, alors, du point de vue, je suis en train de terminer la rédaction d'un petit livre qui va apparaître dans un mois avec deux cadres dirigeants, mais on a été... C'était le fruit d'un travail collectif avec des cadres et cadres dirigeants de grandes boîtes du CAC 40 et où nous nous sommes interrogés sur, finalement, les leviers et les blocages principaux par rapport à la mise en œuvre par ces multinationales de la transition écologique et énergétique. – Alors, quels sont-ils ? Parce qu'il y a eu le livre de Jérémy Refkin, justement, « La troisième révolution industrielle », qui offre des pistes. – Oui. Et ce qui est très frappant, c'est qu'au bout de quelques mois de travail, ça a été une réflexion sur deux ans, les uns et les autres se sont dit qu'au fond, leur diagnostic, c'était que les blocages les plus importants n'étaient pas des blocages techniques ni des blocages financiers. Il n'y a jamais eu autant de flux financiers à travers la planète, mais qu'au fond, les blocages étaient, alors, à différents niveaux, un niveau stratégique, politique. Il y a encore une très grande difficulté dans ces entreprises à concevoir ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, comme faisant partie vraiment de la stratégie de l'entreprise. Et un des grands mots de la part, utilisés par nos contributeurs de l'ouvrage, c'est, ils disent, l'incohérence qui est la nôtre et qui est celle, souvent, des entreprises qui, d'un côté, annoncent ou se prononcent pour une RSE plus forte, pour le développement durable, et en même temps, continuent à avoir des stratégies très financiarisées. Et puis, voilà. Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, il y a des travailleurs en désaccord avec les valeurs d'une entreprise qui partent ? Alors, il y a des gens qui se posent des questions, il y a des gens qui se disent, au fond, voilà, il y a un décalage entre le discours et la réalité des pratiques. Ils se disent peut-être que je serais plus utile en me mobilisant dans des structures plus petites, ou autres. Puis, certains se disent, comment est-ce que je peux, là où je suis, essayer de faire bouger les lignes ? Donc, c'est tout un travail pour essayer de décloisonner un fonctionnement qui reste encore, justement, souvent très en silo, qui empêche les gens de réfléchir et d'avoir une parole, y compris dans l'entreprise, vis-à-vis des stratégies et vis-à-vis du décalage entre la mission affichée par l'entreprise. Et ça, on peut dire de manière positive que la plupart de nos grandes entreprises ont communiqué sur la mission qui est la leur vis-à-vis de sujets d'intérêt général et puis décalage vis-à-vis de ce qui est finalement fait sur le terrain très concrètement. Mais ça, peut-être que ça donne aussi des moyens à ceux qui veulent vraiment faire bouger les choses, des moyens pour libérer la parole, pour essayer de proposer des initiatives qui permettent de changer les modèles. – Et ça fait partie aussi de ce sursaut citoyen mondial, Bruno Lamour, c'est possible donc sans doute ? – Oui, il y a des solutions. Et il y a des solutions à tous les niveaux. Il y a des solutions au niveau des citoyens. Le livre regorge de propositions. Je dirais Enercop, changer de distributeur d'électricité, énergie partagée pour pouvoir investir dans des projets non-carbonés, etc. – Mais c'est la consommation, c'est une autre consommation d'énergie. – Oui, c'est une autre consommation. Ça part du tout petit. Ils ont refusé les sacs en plastique, par exemple. C'est tout petit, mais c'est le début d'une démarche. Mais c'est vrai que là, on a vraiment besoin que les citoyens se mobilisent. Et je le redis, s'il y a 4 millions de personnes dans Paris au moment de la COP21, ils ne pourront pas se contenter d'un petit accord. – Je crois que votre appel est clair. Il est lancé. Merci à vous deux d'avoir été les grands témoins de ce 64 minutes. Vous serez en conférence à Paris, ce mardi au centre Sèvres, rue de Sèvres, pour la présentation de ce livre, « Stop au dérèglement climatique » publié aux éditions de l'atelier. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada